bonjour bien-aimés dans les seigneurs c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver autour de l'évangile de parler de ces choses je m'en vais saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers le monde qui est dieu bénisse c'est cette chaîne casarema.fr qui nous permet de parler de ces choses et que vous puissiez nous suivre par le monde entier parce que nous recevons des appels qui viennent du monde entier que dieu vous bénisse je suis le docteur Odilo Moulenda qui enseigne l'évangile éternel comme vous savez l'évangile éternel que jeudi a promis au temps de la fin nous sommes situés à Odé Riche Désiré Chevalier nous avons culte tous les jeudis soir et puis dimanche matin donc ici en France si vous venez parce que nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir rentrer dans les détails les profondeurs des choses mais si vous avez besoin de plus d'informations vous pouvez toujours nous contacter sur notre téléphone qui s'affiche nous avions déjà parlé comme vous savez ici nous parlons des choses que dieu a caché parce que l'évangile qui sauve dieu n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il pêche mais dieu dit que mon peuple ce qui le tue c'est l'ignorance le manque des connaissances c'est pourquoi alors dieu a envoyé cet évangile éternel pour maintenant apporter la connaissance à son peuple nous savons que beaucoup de gens quand tu lui parles des choses de dieu pour lui c'est de faire le bien n'est pas voler n'est pas tuer mais remarquer ce que paul nous dit à ces sujets c'est très important nous allons voir cela avant d'entrer dans notre message d'aujourd'hui qui est le poisson parce que nous avions déjà expliqué le serpent nous avions parlé du serpent de moïse moïse avait un bâton qui est devenu le serpent et nous comprenons mais maintenant aujourd'hui nous allons parler du poisson alors tout à l'heure nous allons en parler jésus et paul nous dit quelque chose d'important dans galates chapitre 3 au verset 10 il dit ceci car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et n'aimait pas en pratique et que nul ne soit justifié devant dieu par la loi cela est évident puisqu'il est dit le juste et vivra par la foi or la loi ne procède pas de la foi mais elle elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle nous allons en parler quand nous allons parler de la fois c'est à dire appliquer la loi de moïse c'est une bonne chose ton pasteur t'enseigne la loi de moïse faire le bien c'est une bonne chose mais paul dit que c'est une malédiction c'est à dire même si tu ne fais pas de mal à quelqu'un mais tu y est correct tu y est sous la malédiction ça c'était une parenthèse mais aujourd'hui notre sujet est de parler du poisson remarquez nous allons lire l'écriture qui nous montre c'est quoi le poisson vous allez vous dire mais il parle du poisson nous sommes dans les restaurants ou quoi de la même manière les gens s'étaient étonnés que nous parlions nous disons que le serpent de moïse était et c'est jésus christ nous allons alors prendre genèse au chapitre 7 au verset 7 il est dit ceci nous pouvons commencer au verset 12 pour gagner l'état car nous n'avons pas assez de temps la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits ces mêmes jours entrer dans l'arche noé sème chame et japheth fils de noé la femme de noé et les trois femmes de ses fils avec eux eux et tous les animaux selon leur espèce tous les bétails selon leur espèce tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce tous les oiseaux selon leur espèce tous les petits oiseaux tout ce qui a des ailes remarquez si vous voyez si vous me suivez selon la lecture de la parole vous allez voir que la bible ne parle pas du poisson or dieu avait dit que je vais détruire toute la terre tout ce qui respire sur la terre c'est à dire les poissons aussi respire mais remarquez quand on nous parle de ceux qui sont rentrés dans l'arche de noé on ne voit pas les poissons peut-être dans ta bible tu trouvera mais tu ne trouvera pas les poissons d'autres sujets de savoir pourquoi je n'a pas pu parler du poisson et où se trouve le poisson comme je disais tout à l'heure pour le dit que sa prédication est une folie pour ceux qui périssent car c'est des choses que dieu a caché depuis la fondation du monde parce que c'est de l'or l'or tu ne la trouveras pas marchant dans la rue non l'or c'est quelque chose de caché on trouve dans la terre même ceux qui l'ont qu'ils ont fabriqué des bijoux ils ne prennent pas les bijoux pour les laisser n'importe où non il est il les cache parce que c'est quelque chose de valeur alors la vie éternelle c'est quelque chose de valeur que dieu a pris aussi de l'or il a caché dans chaque écriture voilà pourquoi nous disons souvent que la loi de moïse c'est une bonne chose nous devons appliquer la loi de moïse mais quand tu n'appliques que la loi de moïse tu n'as pas la connaissance c'est la mort c'est ce que nous venons de lire c'est à dire c'est la malédiction mais maintenant remarquez dans notre évangile il dit ceci nous allons lire cet écriture peut-être pour ceux qui qui nous suivent la première fois nous allons rappeler certaines certaines normes de la bible parce que dieu ne pouvait pas venir parler comme ça sans nous montrer comment il parle nous allons aller dans ecclésiastes chapitre 3 au verset 15 il est dit ceci ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été et dieu ramène ce qui est passé ça c'est la manière de dieu de parler c'est à dire il ya rien de nouveau sous le soleil quand dieu parle c'est qu'il a déjà parlé avant ça c'est la norme de dieu maintenant comme nous voyons il nous présente l'arche avec noé et que dans cette arche là il ne nous a pas parlé du poisson nous allons les voir donc là où dieu avait déjà fait cela ainsi nous comprendrons où est parti le poisson nous allons partir dans genèse genèse au chapitre au chapitre 2 au verset 19 par exemple il est dit ceci l'éternel dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait il leur donnerait le nom pour sauter au 20 il est dit et l'homme donna les noms à tous les bétails aux oiseaux du ciel à tous les animaux des champs mais pour l'homme il ne trouva pas d'aide semblable nous voyons que ici dieu nous parle des oiseaux c'est à lire au commencement au troisième jour dieu est venu la bible dit que dieu créé les cieux et la terre et il y avait l'esprit de dieu se mouvait sur les eaux ça veut dire que quand l'esprit de dieu se mouvait sur les eaux il n'y avait pas de terre où était la terre la terre était dans l'eau maintenant au troisième jour dieu vient il fait sortir la terre des eaux pour quel but pour que sur cette terre là habite les oiseaux le poisson les les hommes les 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 tout ce qu'il aura à créer donc le but que dieu a fait à séparer la terre pour se faire sortir la mer pour faire sortir la terre c'est pour trouver un endroit où il doit faire habiter les oiseaux les animaux le bétail tout ce qu'il a créé donc nous voyons cela déjà au commencement dans les jardins d'éden maintenant remarqué la terre est sortie des eaux pour ces buts là mais nous voyons que il nous présente maintenant noé et que noé doit construire l'arche pour que cette tâche là le but c'est quoi et que les animaux les hommes puissent les oiseaux puissent entrer dans cette tâche là et que l'arche flotte au dessus des eaux parce qu'en réalité lâche c'est cette terre là que dieu a fait sortir de la mer qui a commencé à flotter au dessus des eaux afin qu'il puisse faire habiter cohabiter les poissons les hommes les oiseaux tout ce qu'il a créé mais remarquez une chose il revient refaire la même chose c'est à dire il nous présente maintenant là bas c'était la terre ici maintenant c'est un bateau qu'on appelle l'arche et de cette tâche là doit alors dieu doit faire la même chose doit cohabiter les les oiseaux les animaux les les tout ce qu'il aura à créer et l'homme c'est à dire nous voyons qu'en réalité l'arche c'est cette terre là que dieu a sorti de l'eau voilà pourquoi noé dieu lui dira tu refaire la même chose que moi j'ai fait là bas tu iras dire aux oiseaux tu iras dire aux animaux aux hommes devenir ces réfugiés dans l'âge pour être sauvés parce que dieu devait tuer toute la terre comme au commencement il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme c'était la mort mais vie dieu vient sortir la terre où il a manifesté la vie parce qu'il s'agit de ça il revient donc comme je disais nous montrer le même tableau la mort qui va frapper la terre au travers de l'eau et un endroit où il ya la vie qui est lâche mais seulement nous avons donc remarqué comme je disais tout à l'heure que aujourd'hui nous avons nous voyons des poissons tout ce qui subsiste sur la terre s'est trouvé dans l'arche ces jours là mais nous ne voyons pas des poissons comment alors les poissons a fait pour continuer à subsister car dieu a dit qu'il va détruire toute la terre c'est cela c'est là où dieu a caché le message codé qui donne la vie éternelle c'est ça ce n'est pas ce que dieu n'a pas caché comme la loi de moïse n'est pas caché c'est à dire si tu vas tu vas dans la rue tu fais le mal on te mettra en prison parce que dans le monde il ya la loi et cette loi là c'est la loi de moïse quand tu fais le mal que tu sois païen on te met en prison donc les policiers ce sont des serviteurs de dieu qui appliquent la loi de moïse mais c'est pas ça qui donne la vie éternelle la vie éternelle dieu a caché maintenant remarqué c'est à dire pour comprendre où étaient les poissons il faut que nous allions comme dieu ce n'est fait que c'est répété à chaque fois voilà pourquoi nous disons selon hébreu hébreu 11 8 que dieu le même jésus est le même hier aujourd'hui éternellement en réalité jésus est le même dans ce qu'il fait ce qu'il a fait hier c'est ce qu'il va faire aujourd'hui c'est ce qu'il va faire éternellement c'est à dire que nous devons revoir le voir répéter la même chose c'est alors qu'il nous présente un poisson il nous présente le poisson avec Jonas Dieu nous montre un prophète il envoie lui il se retrouve au milieu d'un peuple ce peuple là qui va périr c'est à dire il y a la mort qui les entourait Jonas dira jetez moi dans l'eau quand ils ont jeté Jonas dans l'eau nous voyons que au lieu de mourir lui se retrouve dans un poisson mais dans les poissons il a la vie c'est à dire en dehors du poisson il y a la mort mais quand on rentre dans les poissons on a la vie Dieu vient de nous présenter un poisson qui avale l'homme et quand il avale l'homme cet homme là ne meurt pas il part de la mort à la vie et nous voyons même si vous prenez le temps de lire parce que nous n'avons pas assez de temps vous verrez même que quand Jonas dans le ventre du poisson il priait Dieu exaucé c'est à dire c'est un poisson dans lequel on parle à Dieu Dieu écoute et puis il vous répond quel genre de poisson Jésus Christ nous présente encore un autre poisson dans Jean 6 vous verrez que une fois il devait faire nourrir beaucoup de gens les apôtres quand il leur demande nourrissez ces gens ils vont chercher ils vont trouver un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons le poisson là c'est le poisson qui a nourri tout le monde ça c'est d'autres choses aussi d'autres aspects du poisson que nous pourrons toucher et parler c'est à dire ces poissons là les poissons abritent les gens parce qu'il a la vie en lui les poissons on les mange aussi pour vivre voilà toujours les aspects du poisson seulement les poissons nous pouvons toucher seulement les poissons dans l'évangile éternel parler des années et des années mais nous fermons d'autres portes pour ne pas parler nous éterniser mais si vous voulez venez là où nous nous enseignons l'évangile éternel sur des rues des désirés chevalets ou appelez-nous vous recevrez la connaissance qui sauve parce que remarquez l'histoire du poisson il dira aussi à Pierre va dans les eaux profondes jette ton filet tu attraperas des poissons après avoir parlé nous voyons aussi qu'à la fin quand il a ressuscité les apôtres étaient en train de pécher lui il vient il prend aussi le poisson il met sur le feu cette fois-là un poisson sur le feu c'est-à-dire il est en train de les guiller il appellera alors les apôtres pour manger c'est-à-dire nous pouvons commencer avec l'histoire du poisson dans les jardins d'Éden jusqu'à l'Apocalypse et ça nous prendra des années mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ces poissons-là pourquoi ils n'étaient pas dans l'arche maintenant remarquez nous voyons que le poisson donc c'est un lieu où on peut entrer et obtenir la vie Dieu vient nous présenter un autre élément il vient nous présenter Pierre et Corneille Pierre qui va chez Corneille qui est un païen parce que les juifs n'avaient pas le droit de rentrer dans la maison des païens mais Dieu fait que il enseigne que le païen que tu vois en réalité ce sont des hommes parce qu'il lui présenta en rêve en vision une nappe qui descend avec des animaux impurs et pour qu'il comprenne il lui dira que ce que j'ai déclaré pur toi tu ne peux pas les déclarer impurs c'est après qu'il a compris que en réalité les animaux tout ça c'est devenu des hommes donc Corneille devant lui et l'assemblée qu'il attendait c'était des hommes quand il a parlé le Saint-Esprit est descendu c'est-à-dire la maison de Corneille est devenue l'arche ça nous fermons parce que ça va nous amener l'eau c'est-à-dire nous voyons l'arche la maison de Corneille est devenue l'arche parce que ces gens-là la Bible nous dit que c'était des animaux où est-ce que nous retrouvons les animaux nous les retrouvons dans l'arche ainsi nous voyons les animaux maintenant venir aussi entrer dans l'arche de Noé en réalité ces animaux-là qui ont écouté la voix de Noé parce que Noé il a parlé la langue des hommes aujourd'hui il parlerait en français en allemand en anglais mais les animaux écoutaient c'est-à-dire les lions ce jour-là ont écouté les messages de Noé qui est en train de lui dire que Dieu va détruire la terre tu dois venir te réfugier les lions sont venus il a rencontré le lièvre sur le chemin le lièvre toi aussi tu as écouté les messages aujourd'hui je ne vais pas te manger parce que nous avons écouté nous avons la même nature nous écoutons la voix de l'homme ils ont fait route ensemble et ils ont séjourné aussi dans l'arche pendant une année les lions n'ont pas mangé ses concitoyens alors que dans la nature nous voyons que les lions une seconde ils les mangent nous voyons aussi donc que dans l'arche il se passe des choses bizarres les lions changent de nature lui qui mange les autres il ne mange pas voilà la nature des lâches ces animaux qui deviennent des hommes dans l'évangile éternel nous pouvons nous pouvons démontrer la profondeur de chaque chose c'est à dire Dieu a parlé au travers des images c'est pourquoi nous savons que quand Dieu parle de l'eau en réalité il parle des hommes c'est l'apocalypse 17 donc l'eau c'est des hommes quand Dieu parle des étoiles selon l'explication que nous donne le prophète Jacob nous comprenons le docteur Jacob nous a dit toi ton songe et toi mon fils le soleil c'est moi ton père la lune c'est ta mère et les onze étoiles c'est tes frères c'est à dire Dieu parle avec des symboles ça veut dire quoi ça veut dire que quand Dieu a sorti la terre des eaux il a peuplé cela avec des hommes tous les animaux que Dieu peuplait la terre c'était des hommes ça veut dire quoi ça veut dire que en réalité là où nous voyons les animaux les oiseaux c'est toujours l'arche donc la terre que Dieu a sorti au commencement des eaux c'était l'arche l'arche ne commence pas avec nous sinon ce serait nouveau sous le soleil or la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans Ecclesiastes c'est toujours 1, 9, 10 nous dit que si on te présente quelque chose tu regardes tu te dis que non ça vraiment non 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 ça c'est vraiment la première fois la Bible nous dit non c'est pas la première fois Dieu l'avait déjà présenté dans le cycle qui nous ont précédé et c'est ça même la faiblesse des dieux certains seront choqués parce que je parle de la faiblesse des dieux oui la faiblesse des dieux nous pouvons aussi en parler parce que nous voyons que la faiblesse Adam aussi avait une faiblesse la faiblesse d'Adam c'était Ève par lequel le péché est venu donc si Adam était l'image de dieux donc c'est que Dieu avait aussi une faiblesse nous pouvons parler de la faiblesse des dieux des années et des années parce que si Dieu n'était pas faible nous on ne serait pas sauvés ça c'est pas c'est pas notre sujet d'aujourd'hui nous fermons donc nous remarquons comme je disais que là où Dieu rassemble les oiseaux il rassemble les animaux les hommes c'est l'arche mais alors ce qui nous importe aujourd'hui c'est de connaître là où est passé le poisson nous avons déjà des éléments nous avons compris que le poisson c'est un endroit où on habite et on reçoit la vie remarquez quand les gens sont rentrés dans l'arche de Noé ils ont reçu la vie c'est-à-dire l'arche de Noé c'est les poissons tout simplement ça veut dire quoi ça veut dire que le seul endroit où tu peux tes réfugiés et que tu vives c'est dans les poissons comme Jonas donc les poissons c'est l'arche or l'arche comme pareil avec le serpent de Moïse la Bible nous dit que Dieu est un esprit la seule façon qu'il avait trouvé pour se présenter c'est de se manifester la nature toute entière c'est c'est Dieu lui-même nous pouvons lire cet écriture là dans Romain Romain nous dit cela Romain au chapitre premier au verset 20 nous dit ceci en effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages c'est-à-dire quand Dieu a créé en réalité il s'est présenté au monde voilà pourquoi il est le poisson voilà pourquoi il est le serpent voilà pourquoi il est l'arbre voilà pourquoi il est la lumière il est tout seulement le diable est venu par la suite pour prendre des vases remarquez quand Jésus devait on devait le vendre pour qu'il accomplisse la prophétie étant Dieu qui était là incarné dans Jésus il fallait qu'il y ait aussi le diable parce qu'à chaque fois qu'il y a Dieu il doit aussi y avoir le diable voilà pourquoi le diable était descendu aussi il s'est incarné dans Jidas mais Jidas c'est un homme mais à ce moment-là il est devenu Satan c'est-à-dire le diable il prend des vases comme les vases sont l'image de Dieu et que Dieu prend ces images-là le diable aussi prend l'image prend 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 ces vases mais maintenant remarquez c'est-à-dire si le poisson c'est Jésus-Christ c'est l'arche de Noé c'est-à-dire Jésus quand il est venu il était un poisson voilà pourquoi quand il est venu il était le véritable Noé il a commencé par construire alors l'arche où on doit s'abriter et vous savez que Dieu n'habite pas les maisons faites par des mêdons il faut que ce soit les maisons faites par ses propres mêdons voilà pourquoi Jésus qui disait à Pierre sur ces rocs j'ai bâtiré mon église c'est-à-dire c'est moi qui bâtirai la maison de Dieu c'est pour c'est alors que nous le voyons commencer maintenant à bâtir la maison de Dieu il est parti il a commencé à chercher maintenant des bois il va il va il voit Pierre Pierre suis-moi c'est-à-dire il prend un bois appelé Pierre il va il voit Jacques Jacques suis-moi c'est-à-dire il prend un bois appelé Jacques de la même manière Noé là-bas aussi avait pris des bois des gaufères pour construire l'Arche parce que l'Arche c'est la maison de Dieu c'est le temple de Dieu voilà pourquoi c'est Dieu lui-même qui doit les bâtir de la même manière nous voyons qu'au commencement Dieu après avoir créé par la parole mais arrivé à sa propre maison qui est Adam il a pris la main il s'est mouillé la main il s'est sali la main comme étant le potier il a pris la terre il a construit les corps d'Adam et quand il a fini de construire les corps il y a eu tout un peuple dans Adam voilà l'Arche de Dieu donc Adam aussi était l'Arche de Dieu voilà comment Dieu fait les choses c'est pourquoi alors ce que nous voyons là-bas dans l'ombre c'est ce que nous devons voir dans la réalité qui est le Nouveau Testament le véritable nom qui est le second le véritable Adam qui est le second Adam Jésus quand il est venu il fallait aussi qu'il construise l'Arche voilà pourquoi il a commencé à construire l'Arche au travers des aportes dont c'était de bois pourquoi était-il de bois ? parce que la Bible nous parle de Jésus nous dit que nous sommes des cèpes lui il est le sarment c'est-à-dire il est le tronc de l'arbre nous nous sommes des branches donc il nous dit que les hommes sont aussi l'arbre tout simplement tout simplement vous voyez donc c'est pourquoi nous comprenons que les apôtres étaient en réalité des arbres c'est pourquoi le véritable nom qui est Jésus il le prenait il construisait l'Arche il le prenait il construisait l'Arche quand l'Arche est finie oh remarquez quand Noé a fini de construire l'Arche qu'est-ce qu'il a fait ? il est entré dedans avec les animaux Jésus aussi quand il a fini de construire l'Arche il devait entrer dedans voilà pourquoi il leur a dit toi l'Arche ne bouge pas jusqu'au jour de la Pentecôte et les jours de la Pentecôte Jésus lui-même sous forme maintenant de l'Esprit Saint est venu entrer maintenant dans ce temple-là et nous la Bible nous dit dans Corinthien que nous sommes le temple du Saint-Esprit pourquoi ? mais parce que nous formons justement cette Arche-là donc la seule façon pour toi d'être sauvé c'est de constituer le poisson de te réfugier dans le poisson et tu as la vie sauf donc au moins aujourd'hui c'est écrit que Dieu a caché depuis la fondation du monde du poisson nous le connaissons aujourd'hui donc si nous ne voyons pas le poisson dans l'Arche parce que l'Arche lui-même elle-même était ce poisson-là qui est sorti de l'eau qui s'est positionné au-dessus des eaux comme au commencement la terre qui est sortie des eaux-là la terre était dans l'eau or qui vit dans l'eau si ce n'est que le poisson donc la terre que Dieu a sorti des eaux au commencement c'était un poisson que Dieu avait fait sortir voilà pourquoi il le reprend encore avec Noé donc l'Arche de Noé c'est un poisson le même poisson qui avait avalé Jonas voilà nous comprenons au moins l'histoire des poissons et c'est comme ça que Dieu est en train de parler aujourd'hui je peux vous dire d'arrêter de voler d'arrêter de faire le mal ça vous le savez déjà voilà pourquoi Noé comme je le répète à chaque fois Noé aurait pu dire à son époque qu'arrêtez de faire le mal et faites le bien parce que Dieu va détruire Noé n'avait pas dit ça mais Noé sa prédication était voici l'Arche était là voici le poisson est déjà là venez vous réfugier dans le poisson et ceux qui ont écouté le message bizarre de Noé les invitants allaient s'abriter dans le poisson c'était les animaux qui avaient la même nature que le poisson voilà pourquoi et ils sont venus se réfugier dans le poisson ils étaient sauvés aujourd'hui le poisson est déjà là nous avons donc compris que le poisson c'est Jésus Christ lui-même et Jésus Christ si tu viens entrer en lui tu as la vie sauve mais le problème qui se pose c'est quoi ton pasteur lui il est en train de prêcher différemment que les apôtres il ne t'amène pas d'entrer dans le poisson comme Dieu ne change pas il est le même hier aujourd'hui éternellement la même manière il a fait entrer les gens dans les poissons hier de la même manière il doit les faire entrer dans les poissons aujourd'hui comment a fait les apôtres parce que c'est à eux qu'il a donné le clé du royaume de la bouche du poisson pour que nous puissions entrer comment avaient fait les apôtres les apôtres disaient présenter Jésus ensuite il leur disait d'aller de se répentir et de se faire baptiser au nom de Jésus ça veut dire quoi ? ça veut dire que si la façon dont tu as fait recevoir Jésus est différente des apôtres alors tu n'es pas dans le poisson parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans le poisson alors ton pasteur en réalité il est impoli il est ignorant et ce manque de connaissances te fait perdre mais regarde toi-même il te fait dire selon Romain il te dira selon Romain Romain 10 que quand tu confesses de la bouche sur le Seigneur Jésus alors tu es sauvé mais attendez il serait mieux qu'on joue avec tes biens tes voitures tes immeubles et tout mais ne laisse pas qu'on joue avec ta vie la vie éternelle elle est précieuse déjà sur la terre tu es en train de perdre beaucoup de temps aller à l'église faire ceci faire cela mais si à la fin tu te retrouves comme ceux-là qui ont fait des miracles au nom de Jésus qui ont chassé des démons au nom de Jésus c'était des prédicataires ils étaient ils étaient sincères mais Jésus leur dira non 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 vous n'êtes jamais rentré dans le poisson je ne vous ai jamais connu parce que le poisson c'est Jésus c'est-à-dire comme il ne les a jamais connus c'est-à-dire ils ne sont jamais venus entrer dans le poisson ils faisaient ces miracles en dehors du poisson la seule façon d'entrer dans le poisson c'est de naître de nouveau comme Jésus avait dit à Nicodème or la naissance c'est l'eau le sang et le souffle de vie parce qu'il est remarqué à chaque fois que l'arche est construit Dieu vient souffler et nous parlerons ensuite du souffle c'est quoi ce souffle-là et c'est comme ça regarde dans la Bible personne n'a reçu Jésus-Christ par la prière que j'étais au reçu aujourd'hui mon Seigneur recevait comme que ton sang vienne me laver comme si le sang était un liquide on doit prendre et laver comme Israël faisait les ablutions en prenant l'eau en lavant les mains les cuves les six cuves vases avec lesquelles Israël faisait les ablutions Jésus est venu le miracle des Canaan nous devons en parler Jésus est venu prendre exprès ces vases-là il a rempli d'eau il a changé cette eau-là en vin pour leur montrer que l'eau qui était dans les vases-là que vous vous serviez pour laver vous purifier ce n'est plus ça ça ne purifie pas ça ne purifie que le corps peut-être que tu t'es salu les mains les mains vont devenir pures mais le vin que je vous donne va laver vos âmes Jésus est venu montrer c'est quoi le vin prenez ceci et buvez c'est mon sang c'est-à-dire le sang de Jésus aujourd'hui se boit quand tu le bois il purifie ton âme voilà la seule façon que Dieu fait pour sauver ce n'est pas par la prière bien-aimée je t'en supplie je t'en conjure nous n'avons plus le temps la seule façon que Dieu utilise aujourd'hui pour te sauver c'est d'accéder aux choses qu'il a cachées dans chaque écriture tu ne savais pas que les poissons c'était l'arche de Noé voilà la connaissance que Dieu a cachée depuis la fondation du monde il nous révèle aujourd'hui nous pouvons toucher d'autres aspects du poisson et descendre dans des profondeurs et des profondeurs tout cela c'est pour vous montrer que enfin l'évangile éternel dont Dieu parle dans Daniel chapitre 12 au verset 4 est déjà annoncé la promesse dit que au temps de la fin il dira Daniel cache ses paroles il sera révélé au temps de la fin pour révéler tous les mystères de Dieu donc aujourd'hui l'évangile éternel est annoncé et c'est l'évangile éternel qui est le poisson si tu crois l'évangile éternel alors tu rentres dans le poisson et tu es sauvé mais si tu ne crois pas tu y es alors déjà à J voilà comment Dieu a placé les choses mais ce n'est pas ta faute celui qui t'égare c'est celui que tu crois être un homme de Dieu tout homme sur la terre Paul avait dit que si quelqu'un vous amène un évangile qui est contraire au mien qu'il soit un athème le même Paul quand il revient nous dire que la femme ne peut pas prêcher toi ton pasteur te dit que non Paul seulement sur moi il s'adressait seulement au Corinthien il contredit Paul alors il t'amène la malédiction quand Paul quand Pierre vient dire que non répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus ton pasteur va venir dire que non le baptême c'est au nom du Père au nom du Fils au nom du Saint-Esprit il contredit Pierre il t'amène la malédiction voilà pourquoi même quand Dieu vient dire que d'abord le royaume de cieux dans Matthieu 7 d'abord le royaume de cieux et le reste vous est donné par surcroît mais non vos prédicateurs ils vont commencer par vous donner d'abord le surcroît c'est à dire vous montrer la terre voilà pourquoi leur prédication c'est vous prêchez la bénédiction la bénédiction financière que vous ayez de l'argent tout ça ça restera sur la terre c'est la mort ils vont vous parler de l'élévation tu dois être élevé c'est pas étonnant qu'ils se donnent des titres des archi des archi-bishop des trichops ils ne respectent mais bishop c'est dire évêque c'est à dire ancien il y a des critères pour devenir ancien mais tu le verras il n'est même pas marié il n'a pas des enfants mais il va être bishop tout ça c'est la mort qu'il vous apporte vous allez le voir avec des soutanes noirs avec un truc blanc ici c'est dire que moi je suis un homme de Dieu moi j'appelle cela le mensonge la couleur noire là c'est le mensonge avec un peu de vérité ici c'est exactement cela alors ils vont se présenter à vous homme de Dieu mais c'est bien mais regarde dans ta Bible est-ce que tu as vu un prophète s'habiller comme ça est-ce que tu as vu déjà un apôtre s'habiller de cette façon là mais non c'est comme ça que le diable est en train de séduire le monde mais c'est fini ces choses là parce que nous nous sommes là personne ne nous arrêtera de parler nous allons dénoncer ces choses parce que moi je ne m'adresse pas à tout le monde je m'adresse seulement au fils du royaume je m'adresse aux animaux qui ont écouté la voix de Noé hier qui sont venus s'abriter dans l'âge remarquez il y avait plein des animaux sur la terre non il y a des hommes mais ce n'est pas tout le monde qui est venu s'est réfugié dans l'âge Dieu n'est pas venu pour sauver l'humanité toute entière ça c'est une fausse idée qu'on vous donne voilà pourquoi ils vous disent seulement l'essentiel est de prier l'essentiel est de faire le bien non l'essentiel ce n'est pas de prier car la Bible dit que dans le proverbe que celui qui détourne l'oreille qui ferme ses oreilles n'est pas écouté ce que Dieu dit la loi même sa prière est une abomination c'est à dire quand tu n'écoutes pas ce que Dieu a placé déjà au travers des prophètes des apôtres pour notre instruction même quand tu adores même quand tu pries là Dieu 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 n'est pas content c'est une abomination devant Dieu la moindre des choses est que le poisson est là et le poisson c'est ça c'est que Jésus a présenté avec les apôtres il a commencé à chercher Pierre viens Paul viens il a construit déjà le poisson il n'y en a qu'un seul un seul poisson voilà pourquoi il avait présenté les petits garçons avec deux poissons parce qu'un poisson était Moïse là-bas nous pourrons aussi en parler et l'autre poisson était Jésus-Christ lui-même donc Jésus a bâti son corps quand il a fini de bâtir son corps il est venu lui-même entrer de la même manière que Noé là-bas après avoir fini il est entré dedans de la même manière aussi quand Jésus a fini de bâtir l'arche il est venu lui-même entrer dans cette arche là les jours de la Pentecôte voilà comment Dieu présente les choses donc le poisson c'est l'église de Jésus-Christ aujourd'hui et il n'y a qu'un seul poisson ce poisson là c'est Jésus-Christ c'est ça l'église de Jésus c'est pourquoi nous disons que cette église là s'appelle Jésus-Christ c'est-à-dire si tu vois quelqu'un faire une église et donner un nom différent du nom de Jésus-Christ nous comprenons que ce n'est pas le poisson là dont nous nous parlons dans la Bible c'est sa propre entreprise pour s'enrichir je répète l'église de Jésus aujourd'hui c'est ça le poisson dans lequel on entre et on obtient la vie voilà pourquoi les apôtres n'ont pas contrédit le prophète qui est venu avant parce que le prophète là-bas il était aussi dans un poisson appelé Moïse qui était la loi de Moïse et Jésus est venu avec la grâce qui est aussi un poisson qui est l'église de Jésus l'église de Jésus bien aimé je vous en supplie l'église des apôtres n'a pas de nom parce que les apôtres n'ont pas donné à ce poisson là un nom non parce que c'était l'église qui est l'épouse de Jésus Christ il ne porte pas de nom si tu es dans un cabaret appelé arche de l'éternel si tu es dans un cabaret appelé Bethel si tu es dans un cabaret appelé ministère intel tu es en enfer tu es en dehors du poisson comprenez ces choses alors arrête de dire que Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement parce que tu es en train de prouver que le Jésus des apôtres est différent de ton Jésus parce que le Jésus des apôtres n'a pas donné le nom à ces poissons là les poissons n'ont pas de nom parce que Jésus s'est tourné vers les nations pour chercher un peuple qui doit porter son nom voilà pourquoi sur la terre l'épouse porte le nom de son époux voilà un peu comment Dieu a présenté les choses ce sont ces choses l'évangile éternel qui est annoncé aujourd'hui et c'est là les poissons donc le poisson c'est l'église de Jésus le poisson c'est Jésus Christ c'est lui-même le poisson c'est la vie éternelle voilà pourquoi l'âge avait abrité la terre et la terre avait reçu la vie donc le poisson s'il ne s'était pas retrouvé dans l'âge de Noé parce que l'âge de Noé était lui-même le poisson que Dieu vous bénisse s'il n'y a pas d'église de Jésus